C'est parti ! Une petite journée de pause où on n'a pas pêché. Donc on revient aujourd'hui pour toute une journée de pêche. On a nos petites idées en tête pour aujourd'hui. Donc ce qu'on a défini à la dernière session, c'était de pêcher soit les fosses entre 3 et 4 mètres en vertical, ou alors pêcher les arbres. Donc ce matin, on va commencer par une pêche sur les arbres en bordure. Donc à savoir que des arbres immergés quasiment, tout ce qui est branches, etc. On va essayer d'éviter un petit peu les branches qui tombent des arbres. Donc on va vraiment chercher les troncs qui sont complètement sous l'eau. Je te propose qu'on aille faire les arbres en face qui sont plutôt au soleil. On va partir sur ça ce matin ? On va partir sur ça, je pense que les blagues doivent être cachées dans les branches, dans le fond, casées. On va partir sur ça, je pense que les arbres en place pour les arbres. Non, mais je ne veux pas, je veux dire. Poisson, poisson. Oh blaguement, non, non, c'était mon record. Il est 50. Mais je veux dire, je veux dire, je veux dire ça, on peut faire la cause. Bah ouais, gros. ah ah putain il y avait record au moment où je me déconcentre c'est horrible j'étais concentré jusqu'au bout non non je loupe la touche qu'il faut pas louper là poisson j'en ai un autre sort ton épuisette lucas c'est un broc ce genre ça fait deux sur le même truc c'est un bassin bas il y en a peut-être un 3 il y en a d'autres derrière j'ai décroché putain non ça fait deux bases que je loupe là sur la même zone le deuxième je décroche chelou pourtant pourtant c'est bien ferré j'étais persuadé que c'est un brochet tu vois il y avait encore j'ai eu encore un reflet derrière celui-là il y en avait de la même paille et là c'est ferré basse 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 nos basses encore ouah ça déroule non 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 faut pas que je le serre trop faut que je mette les plus est là là il ya au moins 45 faut pas qu'ils fassent 2 il ya mon corps il ya mon record faut juste pas qu'il fasse de chandelle je peux pas trop faire grand chose avec cette canne c'est il ya record là il ya record il passe encore en dessous non oui oui il est monstrueux il est monstrueux après de louper oh j'en tremble oh j'ai mon record à l'épuisette c'est un poisson qui m'a foutu des frissons je suis en train de trembler sur une la toute petite canne comme l'autre coup c'est ça fait deux fois que je bats mon record cette semaine et là c'est un poisson peut-être le poisson d'une vie en tout cas je sens ses dents incroyable il a une gueule monstrueuse monstrueuse j'arrive même pas à le tenir alors tu es à 52 52 depuis ce matin on a établi une stratégie c'était de faire les bordures on s'y est tenu pour l'après midi on va continuer sur les bordures à avancer à essayer de trouver des poissons et dès qu'on trouvera un poisson on va s'arrêter et on va insister sur la zone on va s'arrêter C'est parti, c'est parti ! Poisson ! Sacrée touche ! Oh, décroché ! Oh, non ! Je décroche trop de poissons ! C'était beau aussi, ça ! Un black bass, je pense, mais il était beau aussi, aussi beau que celui de tout à l'heure ! Oh, je dis pas de conneries comme ça ! Je me suis fait dérouler complet ! Zéro poisson au compteur, 3 jours d'affilée ! Il est quelle heure là ? Il est 15h40 ! Et c'est la fin de la journée de pêche ! Bilan de la journée, un seul poisson à l'épuisette, c'est pas mal pour moi, mais c'est assez décevant ! J'arrive à louper quand même 4 poissons à les décrocher, des poissons de plus de 40 ! Donc ça fait un petit peu mal au cœur, mais ce sera à améliorer ! C'est principalement dû au fait que la canne ait un sion assez souple ! Donc quand je ferre, les poissons ne se piquent pas forcément bien ! Aujourd'hui, on aura réussi à confirmer quelque chose, c'est que les poissons se trouvent sur les zones avec des arbres immergés ! Et ils sont en banc, en général 3-4 de la même taille ! Donc c'est assez satisfaisant d'avoir pu déterminer ça ! Parce que les prochains jours, on va pouvoir insister sur ces zones là ! Alors ça marchait uniquement quand le soleil est sorti et a réchauffé l'eau ! Parce que ce matin, quand on est arrivé pendant 2-3 heures, on n'a rien fait ! C'était vraiment la période où le soleil était couvert par les nuages ! Donc on avait assez froid d'ailleurs ! Et après, une fois que ça s'est ouvert, ça s'est vraiment dégagé la pêche pour nous ! Et on a réussi à se faire quelques touches pour la journée ! Bon, ça reste compliqué quand même ! Mais on s'y attendait ! En tout cas, merci d'avoir suivi encore cet épisode ! Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ! Allez ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !